Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester une imprimante qui a pas mal fait parler d'elle. Il s'agit de la Widoo Tina 2 qui est en vente chez Carrefour. J'étais très sceptique au début et après avoir vu pas mal de tests sur les réseaux sociaux, j'ai moi-même eu envie de voir ce qu'elle valait. Je ne vais pas montrer le déballage et la mise en route parce que c'est extrêmement simple. Il n'y a qu'à suivre les indications fournies avec l'imprimante. On va commencer par une première impression en essayant d'imprimer le fameux Benchy bateau qui est disponible dans la micro SD. L'impression est maintenant terminée donc on va voir ce que ça a donné. Comme vous le voyez, cette imprimante est équipée d'un plateau magnétique. Donc on voit que l'impression a bien adhéré et s'enlève facilement. Le raft s'enlève lui aussi assez correctement. Et si on regarde l'impression, elle a l'air assez propre. Donc mis à part tous ces petits fils qu'on voit à l'intérieur et qu'il faudra retirer, l'impression semble assez correcte. D'ailleurs, une fois retiré, on se rend bien compte que l'impression est plutôt pas mal. Donc ça, c'était le résultat d'une impression pour un modèle qui est fourni avec l'imprimante. En général, c'est des modèles de démo. Donc les paramètres sont optimisés. Ça se passe assez bien. On va maintenant tester avec des pièces perso. Donc j'avais justement besoin de quelques pièces pour la maison. Je vais passer vite fait à la modélisation. Et ensuite, on va voir ce que ça donne sur la TINA2. On passe sur le slicer fourni avec l'imprimante qui s'appelle WeBuilder. Je charge les pièces que je viens de modéliser. Donc l'interface du slicer est vraiment simple à prendre en main. C'est très intuitif. D'ailleurs, la communication autour de l'imprimante est souvent axée autour des enfants. Vu la facilité d'utilisation, je pense que ça peut être une bonne solution pour ceux qui voudraient initier des enfants à l'impression 3D. Je vais garder les paramètres par défaut pour ces premières pièces et j'appuie sur tranche. Le découpage de mes pièces se fait. Donc j'en ai pour 47 minutes pour faire ces deux pièces et un peu plus de 7 grammes de matière. On peut faire un aperçu pour voir de quelle façon les pièces vont s'imprimer. Et ensuite, il ne nous reste qu'à mettre le G-code sur la carte pour imprimer les pièces. Pour ça, j'appuie sur sauvegarder le fichier. Je renomme mon fichier pour pouvoir l'identifier facilement dans l'imprimante. Et c'est parti ! Les pièces imprimées sont toujours très correctes. Je vais vérifier maintenant la montabilité. Ça se monte correctement. Ça veut dire que les dimensions prévues dans la modélisation ont bien été respectées lors de l'impression. Ça se monte correctement. L'apparence est plutôt pas mal. On va pouvoir passer à la suite des impressions. Je retourne sur WeBuilder. Je fais un clic droit sur ma pièce et dupliquer. Je dis que je veux deux copies. Et la première surprise, les pièces se placent toutes seules correctement. Ce n'est pas toujours le cas sur les autres slicers comme Cura par exemple. Donc c'est une bonne surprise. Je peux retrancher l'ensemble de mes pièces. Et cette fois-ci, je vais en avoir pour 2h20min et un peu plus de 21 grammes de matière. Cette fois aussi, l'impression s'est bien passée. On peut retirer le plateau. Les pièces se décollent toujours facilement du plateau. Et je vais maintenant pouvoir détacher toutes mes pièces du raft. Pour poursuivre le test, j'ai envie de faire un comparatif avec la pièce de la dernière vidéo. Pour ceux qui l'ont vue, il s'agit de cette pièce. L'avantage de cette pièce, c'est que je l'ai déjà réalisée. Donc nous allons pouvoir comparer les résultats sur deux imprimantes différentes. La pièce a été réalisée sur une Ultimaker S5. Donc je mets la barre un peu haute. Mais nous allons pouvoir voir où la TINA2 se situe par rapport à une imprimante beaucoup plus chère. Et est-ce que la différence de prix se perçoit sur le résultat d'impression. Je charge donc le support de bouteille de la dernière vidéo. Et la première limite de cette imprimante, c'est que le modèle est beaucoup trop gros. En effet, mon support de bouteille fait 118,5 mm de hauteur. Donc je vais le redimensionner. Je le ramène à 80 mm. Donc de cette façon, il va rentrer. Je peux recentrer le modèle. Et ça va nous suffire pour faire un premier test visuel. Donc je vais trancher mon modèle. Et donc on va voir combien de temps d'impression ça va nous donner. Ça risque d'être un peu plus long que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc ça charge. Cette fois-ci, on en a pour 5h53 d'impression. Et presque 50 grammes de matière. Donc je vais pouvoir enregistrer mon G-code. Et passer à l'impression. Je procède auparavant au changement de la bobine. Pour être sûr d'avoir assez de matière pour réaliser la pièce. Encore une fois, pas de difficulté particulière. Ça se fait assez facilement. Donc je charge du bleu. Et c'est parti pour l'impression. L'impression est encore une fois assez propre. Elle se décolle facilement du plateau. Et le raft s'enlève facilement également. Pour conclure ces premiers essais. Je trouve que c'est une imprimante qui remplit bien sa fonction. Elle imprime des pièces très correctes. Mais on sera très vite limité. Notamment sur la taille des pièces. Avec un volume d'impression d'à peu près 100 mm au cube. Comme je disais plus tôt. C'est très bien pour de l'initiation. Ça peut être très pédagogique. Mais on aura vite envie de passer à plus grand. Pour ce qui est des résultats du comparatif. La TIN A2 se débrouille pas trop mal. Néanmoins, on peut s'en douter. Pour les mêmes paramètres d'impression. La surface est beaucoup plus lisse sur l'Ultimaker. On voit beaucoup plus les stris sur la TIN A2. Au niveau des arrondis qu'on a sous la pièce. C'est pareil. C'est beaucoup mieux sorti sur l'Ultimaker. On a des petits étages au niveau des arrondis sur la TIN A2. Mais malgré tout, pour le prix, ça sort quand même des très belles pièces. Donc je vous laisse avec les images du comparatif des deux impressions. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous invite d'ailleurs à mettre un pouce bleu. Et à laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.